Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la toute première vidéo de ma chaîne. Alors vous allez me demander à quoi va servir cette vidéo, c'est très simple, elle va servir à me présenter. Je vais me présenter en deux points, donc qui suis-je à l'heure actuelle ? Et le deuxième point qui est pour moi le point le plus intéressant, à savoir mon parcours. Comment j'en suis arrivé à la personne que je suis à l'heure actuelle ? Alors pour commencer c'est très simple, à l'heure actuelle je gagne entre 2000 et 5000 euros par mois. C'est une moyenne suivant les derniers mois évidemment. Étant donné que je suis étudiant, ça m'arrive pendant mes études de très peu jouer. Il y a des mois je joue très peu. A contrario pendant les vacances je joue énormément. Donc c'est pour ça que cette fourchette est très large et que ça reste une moyenne comme je l'ai expliqué. Quelle est la variante que je joue et surtout comment je joue au poker ? Alors je joue en cash game, du coup c'est ça la variante. C'est à dire que l'argent que je dépose à table a une valeur réelle à la table. Et online, ça veut dire que je joue en ligne, très peu en casino, de la NL50 à la NL200. Donc la NL50 on dépose 50 euros, la NL200 on dépose 200 euros sur la table. On en revient très rapidement à l'instant qui est pour moi le plus intéressant, à savoir quand, comment et surtout pourquoi j'en suis arrivé là. Donc on va commencer avec le premier point, la découverte du poker. Alors c'est très simple, j'ai découvert le poker de manière standard je dirais, un peu comme tout le monde. J'en avais entendu parler dans les films mais je n'étais pas forcément attiré par ce jeu. Par contre un pote un jour à une soirée m'a dit viens on se fait un poker et on était 5 ou 6 à table. J'ai gagné, je ne sais pas comment parce que je connaissais juste les règles mais j'ai eu beaucoup de chance. Et je me suis dit putain ça serait bien que pour les prochaines parties tu sois le meilleur à chaque fois. Histoire d'essayer de voir si ce jeu tu peux réussir à gagner à chaque fois. Alors mon objectif était juste de battre mes potes de base mais de les battre régulièrement histoire de leur montrer que j'étais un peu le meilleur. Du coup je me suis renseigné sur Google, j'ai cherché à savoir si ce jeu pouvait être un jeu de non-chance évidemment. C'était un jeu où on pouvait être meilleur que les adversaires et je me suis aperçu qu'on pouvait même gagner de l'argent. Donc là j'en suis au stade où je commence à m'intéresser à ce jeu. On arrive après au début dans le poker. Alors mon début dans le poker a été compliqué je dirais parce qu'après avoir regardé 3-4 vidéos YouTube, justement après avoir rasé 5 ou 6 fois mes potes, je me suis dit vas-y Théo, tente d'être meilleur que les autres, essaye de battre des gens sur internet, des gens qui jouent du vrai argent. Et du coup j'ai déposé mes premiers 100€. Après avoir regardé des vidéos sur YouTube comme je l'ai dit, je me sentais fort, je me sentais puissant, je connaissais un peu la théorie, quelle main ouvrir, etc. Mais j'étais pas forcément expert. Et ces 100€ que j'avais eu pour Noël n'ont pas duré plus d'une semaine je dirais, alors que je jouais en NL2 qui est la limite la plus basse. Donc c'est-à-dire que j'ai perdu 50 fois ma mise en une semaine, ce qui est franchement colossal et génial je dirais, parce que franchement il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça je pense. Je me suis ramassé et j'ai de suite remis 100€ parce que je pensais encore être meilleur que j'ai reperdu. Alors là ça m'a mis un grand coup au moral. J'ai commencé à comprendre que c'était pas après 2-3 vidéos YouTube qu'on commençait à être le meilleur joueur du monde, que non il fallait travailler ce jeu, même pour battre les plus petites limites, ce que je pensais pas parce que pour moi c'était vraiment des animaux à ses limites, ils faisaient n'importe quoi. Je me suis vite aperçu que non, il y avait moi aussi qui faisais n'importe quoi, la preuve étant que je ne gagnais pas à ses limites. Donc j'ai commencé à respecter le jeu je dirais. J'ai commencé à essayer de me former, donc on en vient à l'onglet formation justement. Cet onglet formation a été un tournant pour moi parce que j'ai commencé à comprendre qu'il était important de review ses mains, de regarder des vidéos YouTube un peu plus poussées, de regarder aussi ce que faisaient des coachs, certains coachs qui partagent leur écran sur Twitch, enfin il y avait pas mal de choses assez intéressantes et j'ai commencé à regarder mon historique demain sur des trackers, regarder les stats adverses, comment pallier à certains profils etc. Et c'est là où j'ai réussi à gagner à peu près 200 à 300 euros par mois. Ce qui n'était pas énorme, mais ce qui pour un étudiant comme moi était déjà correct étant donné que je me suis dit c'est toujours ça de prix et puis ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. J'adore ce jeu, je suis passionné, alors j'étais vraiment fan du travail que je faisais. Mais je me sentais inaccompli, je me sentais bridé dans ma manière de faire. Je me disais que 200 à 300 euros par mois c'était pas assez, j'avais envie d'aller chercher plus haut. Alors ce que j'ai fait c'est que je suis passé au niveau supérieur. Ce que j'appelle le niveau supérieur c'est que je me suis bridé mais dans le bon sens. En mars 2019 je me suis dit que j'arrêtais le poker. Jusqu'en juillet 2019 où j'ai totalement arrêté le poker et décidé de me former. C'est à dire que je me suis dit de mars à juillet tu achètes autant de formations possibles et imaginables, tu vas avoir autant de coachs possibles et imaginables, mais histoire de comprendre comment les gens fonctionnent à ses limites et surtout comment battre la NL100. Voilà ce qui était mon premier objectif. Voilà ce qui était pardon mon premier objectif pour août 2019. Donc j'ai totalement arrêté, je me suis formé, j'ai appris des vidéos, j'ai vraiment refait totalement mon jeu parce que c'est totalement différent. La NL10 et la NL100 c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même domaine. Donc j'ai commencé à revoir des choses que je pensais pas réelles, les check-race, des choses assez poussées, les blockers, etc. Enfin pas mal de petits tips qui m'ont permis de m'élever à un rang supérieur. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est en août 2019 où j'ai vraiment senti un impact sur mon jeu. Parce que quand je suis revenu sur les tables, j'étais vraiment au-dessus du niveau de la NL10, NL25. Donc je me suis dit, ok, tu rases les tables et tu vois ce que ça donne. J'ai commencé à jouer en NL100 avec très peu de buy-in, je le conseille pas, c'est une erreur de ma part. Mais j'ai eu beaucoup de réussite et surtout j'ai senti que mon jeu avait évolué. Et dans le sens évolué, dans le sens positif évidemment. Parce que j'arrivais à faire des moves plus optiques, je faisais peur à certains joueurs réguliers probablement de la NL100. En tout cas c'est comme ça que je les avais remarqués. Et puis les fiches, comme on les appelle, les mauvais joueurs, eux c'est tous les mêmes. De la NL10 à la NL100, c'est juste qu'ils ont plus d'argent, mais c'est exactement les mêmes. Alors voilà comment j'en suis arrivé à gagner 2000 à 5000 euros par mois. Je vous souhaite de gagner exactement la même chose en étant épanoui autant que possible, et autant que moi si possible, dans ce jeu qui est magnifique et qui est le poker. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501